les amis les russes ne sont pas bons et vous su que les gars ne sont pas bons pendant que la nuit poutine est en train de dire au fsb qu'il faut traiter les traîtres qui sont pour les combattre effet du mail à belgorod la squelie les forces spéciales russes en ukraine entre en action détruit avec un drone à moins de coût un chat américain abrams et film et parle de ce drone les amis je vous suggère de regarder ces images l'image de ce chat à bravo de chais c'est si le chai fort on ne peut rien faire mais c'est ça c'est ça c'est un chat qui a fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà les russes disent et ils font ils montrent les images Je mets un défi, ceux qui sont en train de parler pour l'Ukraine, de nous montrer une seule image de tout ce qu'ils sont en train de prétendre avoir fait. Ils n'ont pas d'image. Ils sont dans le mensonge. Nous les prouvons tous les jours. Donc, le message, c'est pour nous, africains, que les idées reçues comme quoi les armes occidentales sont invincibles, c'est le mensonge. À l'AIS, aujourd'hui, on est au courant. C'est pas le Mali, Burkina Faso et le Niger. La déstabilisation de l'Afrique et les Américaines veut acter aujourd'hui de façon permanente, en passant par la base militaire française en Djamena, au Tchad, doit nous réveiller. On doit savoir que les F-16, les 5 qu'ils ont installés là-bas, les 20 hélicoptères de combat, tous les autres armes-là, c'est des armes qu'on peut détruire. Mettez ça, on peut détruire. La preuve, on a vu, non ? Comment les Russes détruirent ça ? On peut les détruire. Imaginez que les Américains font décoller les F-16 pour aller bombarder les positions au Niger pour déstabiliser le Niger et ces F-16 sont détruits. Même si un est touché, ils vont arrêter tout de suite. Si deux hélicoptères sont touchés, ils vont arrêter tout de suite. C'est ce qu'il faut le faire aujourd'hui. Voilà dont les armes puissants, on a besoin d'Abraham's. Vous savez ce qui n'est pas le plus de chat, Abraham's, aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'il n'est pas le plus de chat. Il parle seulement des systèmes de défense anti-arérien. C'est ce qui parle aujourd'hui. Patriote, Patriote. A l'époque, c'est donner nous les chats, Léopard. Parce que dans la réunion de Buffine, peut-être qu'il y a un militaire zélé là-bas qui a dit que si on a les chats, Léopard, les chats allemands sont puissants. On va devoir faire ça. On va devoir faire ça. Et boum, sur les plateaux des médias mensonges, ils ont commencé à expliquer comment ça plane comme ça. Le canon est ceci, ça fait, ça tire, ça bouge. L'infographie. Après, on a mis les Léopard sur le terrain. Les Russes ont commencé à détruire, capturer d'autres. Les Allemands ont dit que non, on ne peut plus envoyer les chats, Léopard, là-bas. Bad business, Odin. Les chats Challenger britanniques, c'est robuste. Même s'il y a la neige, même s'il y a ceci, ça peut... Oh, les chats là, vraiment, naturel est ceci. Mes amis, les Russes ont détruit et capturé d'autres. Les Britanniques ont arrêté d'envoyer les chats Challenger, là-bas. Ils ont compris que c'est bad business. Les Américains, non. Nos chats, vraiment, les chats Abrams, les chats Abrams. Les chats Abrams, ce sont les chats, c'est sûr, c'est les chats modernes, ultra-modernes, technologiquement, et tout ça là. Vous-même, vous avez vu, non ? Les Russes nous ont montré un chat Abrams, envoyé par les Américains. Et là, ils commencent à former des troupes ukrainiennes sur l'utilisation de drones. Les troupes ukrainiennes disent eux-mêmes qu'avec un drone de moins de 500 dollars, on peut détruire un chat de millions et de millions et de millions. Les Russes, ils ont montré qu'ils ont trop d'avance dans la réflexion qu'eux. Vous voyez un peu, les amis, on est toujours dans cette histoire des mensonges, mensonges émanant, et on pense que c'est comme ça qu'on peut évoluer, on peut continuer à évoluer comme ça. Non, 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 non. Les gens ont les yeux ouverts, on voit ce qui se passe, on est intelligent, et africaines et africaines, ne vous laissez pas faire. Tout ce que nous faisons ici concourt à nous parler de notre libération. En tant que peuple esclavagisé, en tant que peuple maturisé, en tant que peuple massacré, on a soumis des génocides, on a soumis beaucoup de choses. Le mal, oui, les amis, nous devons regarder ces images-là et ne pas avoir peur, ou ne plus avoir peur de ces gens-là. Parce que là, on est dans la vérité. En vérité, en vérité, tout ce qu'on dit, on n'est pas en train d'inventer quelque chose, c'est qu'on veut notre souveraineté. Et on regarde en Ukraine. On puis ce qui est nécessaire pour nous, pour nous remotiver, pour dire à ces gens-là que si vous arrivez au Mali, au Burkina Paso, au Niger, ce n'est pas une histoire d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas une histoire d'Abduraman Tchani, ce n'est pas une histoire d'Assimi Guetta, ce n'est plus qu'une histoire du peuple, le Sénégal est en train de gronder aussi. Vous avez vu son coquille qui a dit qu'il veut sortir de France CFA. Donc, c'est dans ce lancet que nous devons être. Bannis tout ce qui est là actuellement pour nous maintenir dans la souffrance, dans la pauvreté abjecte, qui nous impose la misère totale. Regardons ce qui se passe en Ukraine. C'est là. C'est là. C'est le waterloo de l'Ouest. Donc, c'est ça. C'est ce qui a permis de faire faire pour notre dangereur et notre souverainte, parce que les qui soutiennent Ukraine sont les mêmes personnes qui ontraimenté en Ukraine, les mêmes personnes qui écoulent l'Ouest, les mêmes personnes qui ontrivé l'Ouest, les mêmes personnes quirontent l'Ouest en imperialisme. C'est-ce que le United Nations, le World Bank, le International Monetарité, All those structures were created to maintain you and me in poverty. We should say no to that. No, no and no to that. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.